Bonjour. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Liam. Je reviens vers vous par rapport à notre dernière visioconférence, par rapport aujourd'hui au thème de la communication. J'aimerais bien que tu vous m'expliquiez ou que vous me donniez un petit peu des conseils pour que je puisse mieux communiquer pendant mes matchs avec les coachs, avec les équipes, avec tout le monde. Ça marche. Il me semble qu'on s'est déjà vu, c'était sur l'OMB, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça marche. Bon, ça s'est bien passé déjà ? Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Mon retour de match a été très bien sur ce point-là. Mais du coup, ce qui est ressorti de mon suivi, c'était l'aspect communication. D'accord. On va essayer de faire comme la dernière fois, même méthodologie. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, on pourra aller un petit peu plus loin ou donner des exemples s'il le faut. Ça marche ? Je vous partage le document qu'on a fait avec l'autre salarié sur Aligora, sur ce qu'on appelle, nous, la base de la communication pendant la rencontre. Je précise bien, c'est vraiment des éléments qui sont faits sur pendant la rencontre. N'oubliez pas que c'est important de bien communiquer avant et forcément après. Oui. Par rapport à votre question, si c'est sur un suivi, je pense que la personne, le suiveur, vous a fait vraiment le retour sur l'acte pendant le match. D'accord. Donc, simplement, vous dire que par rapport à la communication, on identifie globalement deux types de communication. Il y en a d'autres, mais nous, on va aller à l'essentiel. Celles qui sont plutôt d'ordre, on va dire, non-verbal. Donc, c'est par exemple indiquer le sens du jeu. C'est par exemple arrêter le temps. C'est des choses qui sont peut-être d'ordre de la justification. Donc, le geste du coup de la reprise, le geste du marché. Enfin bon, il y en a plusieurs. Et puis, d'ordre verbal, c'est plutôt l'explication. En gros, c'est toujours intéressant de dire oralement ce que vous sifflez. C'est un intérêt pour vous parce que ça permet vraiment de vous caler. Et puis demain, si vous voulez monter sur le niveau supérieur, à un moment donné, on va vous demander d'aller plus loin. Donc, ça, c'est super intéressant. Et aussi, ce qui est super intéressant, c'est que ça permet aux joueurs, aux coachs éventuellement ou d'autres personnes de comprendre ce que vous sifflez. Donc, pour nous, c'est des choses qui sont clés. Et on invite de plus en plus les arbitres à communiquer et expliquer ça parce que la plupart des gens, on ne méconnait la règle ou méconnait le geste. Et forcément, l'arbitre, il n'a pas que le rôle d'arbitre. Il a un rôle aussi de transmettre des choses et de faire comprendre aux acteurs pour que lui puisse, entre parenthèses, plus centrer son arbitrage derrière. Ok, c'est important. Je vais vous faire un petit focus, du coup, sur la partie qu'on a identifiée, nous, comme non-verbal. Donc, en gros, il faut être vu. Ce qui est le plus important sur un geste, c'est être vu. Alors, compris, on l'essaye. Mais si la personne ne connaît pas les gestes, ce n'est pas suffisant. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de tout ce qui est verbal en complément. Donc, il faut être vu. Globalement, les joueurs, vous êtes là vraiment au service du jeu, des acteurs. Donc, l'acteur principal, ce sont les joueurs. Forcément, son partenaire, c'est important. L'autre acteur qui est vraiment très, très proche du jeu, c'est les coachs. Et puis, vous, à votre niveau, en tant que J&J T3, forcément, la communication avec la table, il faut qu'elle commence à être instituée. Il faut que vous puissiez donner des bases à ces personnes-là. Et après, si on va aller plus loin, l'environnement, c'est-à-dire le public, vous n'oubliez pas qu'on veut que notre sport soit attractif. Donc, forcément, si vous arrivez à faire des bons gestes, à expliquer ce que vous faites au public, forcément, ça va aussi intéresser le public à rentrer dans une balle et aussi à s'intéresser à l'arbitrage. Donc, ce qui est important, nous, comme critère, c'est l'amplitude. Donc, voilà. Quand vous démarrez, ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez faire des gestes assez grands, même si au départ, ça vous paraît un petit peu compliqué. Mais les gestes grands, alors par exemple, au-dessus de la tête, voilà. Alors, ne faites pas tout en même temps. Ne courez pas et en même temps faites les gestes. Faites plutôt les gestes et courez après. Être clair. Alors, forcément, il faut avoir une maîtrise basique des gestes. Je vous rappelle que le livret vert, le livret d'initiation de l'arbitrage qui est sur le site de la ligue, vous pouvez retrouver tous les gestes. Donc, ça, c'est important. Être visible, c'est quoi ? Si, par exemple, vous êtes face au joueur et vous faites le geste, il vous verra. Par contre, si vous êtes dos au joueur et que vous partez et en même temps vous faites le geste, ce ne sera pas visible par lui. Donc, vraiment, vous ayez une orientation des gestes vis-à-vis des acteurs que vous voulez identifier et sur lesquels vous voulez impacter. Et puis après, forcément, il faut que votre geste y corresponde. Si vous sifflez un passage en force et que vous faites un geste qui ne corresponde pas, ça va être incompris. Et en fait, il y a cette notion de cohérence qui va être difficile entre peut-être ce que vous allez siffler, votre décision et le geste. D'accord. OK. Voilà. Après, forcément, toujours son non-verbal. Vous le savez très bien parce que vous avez déjà fait votre cursus de GIG et de l'arbitrage. Et forcément, le coup de sifflet est important. Il faut être entendu de tous. Voilà. Entendu de tous, si possible, pour être compris. Pareil, même logique, les joueurs sont partenaires. Voilà. Si vous êtes en vino, forcément, il va prendre en compte ce que vous avez dit. Si vous n'entendez pas ces problématiques, les coachent forcément la table, l'environnement. Donc, le critère, c'est être audible. Être audible, ça veut dire que peut-être que si vous, un jour, vous retrouvez vous en tant que GIG T3 en dégénération extérieure, on sait qu'il y a certains gymnases où il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il faut adapter quand même votre coup de sifflet aux personnes qui ont à la tribune. Donc, il ne faudra pas hésiter à siffler plus fort. Ce qu'on va vous demander aussi, c'est d'avoir des coups de sifflet qui soient francs et qui correspondent forcément à la décision. Alors, on a fait un petit schéma avec le collègue qui résume en gros ces éléments-là. Donc, c'est le schéma suivant qui est dans le livret vert. Mais globalement, c'est quand vous avez des coups de sifflet qui sont de type reprise du jeu, but ou arrêt du temps, c'est plutôt des coups de sifflet qui sont très courts, mais vraiment très, très courts et audible par tous. Et après, quand vous avez des coups de sifflet qui sont liés à des coups de sifflet de Jeffron, donc c'est aussi court, mais un petit peu plus long que la reprise. Vous voyez, il y a une petite différence. Si on regarde la longueur du trait, elle est un petit peu plus grande. Si par contre, vous avez un Jeffron à siffler pour une faute d'attaquant, là, il faut que ce soit très long. Voilà. Vraiment, vous marquez vraiment la différence. Globalement, si on ferme les yeux, on doit comprendre que c'est une faute d'attaquant. Et puis, forcément, le dernier pour nous, on pourrait en avoir d'autres, on pourrait avoir une modulation sur d'autres, mais pour nous, en tant que GJT3, il est important. On a parlé de l'OMB la dernière fois, donc signifier le jet de 7 mètres, ça doit être long. Je ne sais pas si vous voyez la largeur du trait, la largeur du trait est 3 à 4 fois supérieure à celle du Jeffron. C'est pour vraiment identifier qu'il y a une intensité qui est beaucoup plus forte. Donc voilà, c'est un coup de sifflet qui va être long et fort. C'est vrai que c'est important si on arrive à bien différencier nos coups de sifflet. Je pense que si on arrive à être mieux compris par les joueurs, eux, ils pourront aussi mieux nous comprendre rapidement et du coup jouer plus rapidement aussi derrière. Alors, il faut savoir que je pense que vous vous rendez compte, quand vous avez basculé de l'arbitrage de votre club à désignation extérieure, le jeu est beaucoup plus rapide. Donc, c'est sûr que c'est hyper intéressant que les joueurs comprennent très vite ce que vous avez sifflé, notamment parce qu'il est développé, notamment pour s'organiser son changement de statut, sur les contre-attaques et la montée de balles. Donc, forcément, ça, c'est clair. Il faut savoir que dans l'organisation, donc ça, normalement, vous l'avez vu sur l'école d'arbitrage, mais je vous fais un rappel. Ce qui nous intéresse, c'est le coup de sifflet correspondant à le sens du jeu, l'endroit de la faute et après, dans la mesure du possible, la justification, voire l'explication. Donc, c'est là où on va rentrer sur l'autre domaine pour nous qui nous paraît important. Un arbitre, ce n'est pas que quelqu'un qui fait des gestes et qui siffle, c'est quelqu'un, c'est un être humain qui communique avec d'autres êtres humains. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il puisse avoir un rôle, notamment, la communication verbale. Donc, d'abord, faire un petit focus sur la table. Vous n'hésitez pas que, du coup, en tant que GJT3, vous devez vraiment lier un lien de communication avec la table. Alors, forcément, ça se fait avant le match pour se connaître ou autre. Vous savez qu'il y a l'accompagnateur aussi qui est à la table. Donc, ça concerne le secrétaire, le chronomètreur et l'accompagnateur principalement. Donc, vraiment, transmettre les informations. Les informations les plus importantes par rapport à ces trois acteurs, c'est essentiellement les choses qui sont liées au temps, les choses qui sont liées aux sanctions et aux buts, puisque ça fait partie, notamment, des missions du chronomètreur et du secrétaire, aussi bien en lien avec la feuille de match électronique, aussi bien en lien avec le pupitre pour que ce soit affiché avec le public. Donc, ça, c'est important. Donc, bien identifier aussi les gestes des coups de sifflet associés. On l'a marqué, le but, deux coups de sifflet, les sanctions, notamment s'il y a un arrêt du temps pour un deux minutes ou plus. Pensez bien à faire les arrêts du temps qui sont très clairs, puisque ça, ça concerne tout ce qui est à l'arrêt du temps. Arrêt du temps, il y a aussi les temps morts. Donc, temps morts, c'est temps morts d'équipe. C'est lié aussi éventuellement, s'il y a un blessé, aussi il y a un souci dans le gymnase, de l'eau qui tombe ou autre. Arrêtez le jeu ou toute autre circonstance qui ferait que, ou devez arrêter le temps, par exemple, la balle qui sort de l'air de jeu. Ça aussi, ça peut être intéressant pour pouvoir relancer l'activité après derrière. Sur les sanctions, bien identifier le fautif. Alors, j'ai juste une petite remarque à vous faire. En l'occurrence, avec le contexte du Covid, essayez de garder vos distances. Voilà, c'est vraiment un truc qui est du moment. Sans pour autant, la personne, en tout cas, elle semble concernée. Il faut bien que la table, les personnes de la table, identifient bien la personne qui est identifiée. Donc, positionnez-vous bien dans une posture intermédiaire entre vous regardez la table, vous regardez le joueur et vous trouvez un angle qui est à peu près de 90 degrés, à peu près entre la table et le joueur, avec votre bras. Et ce qui nous intéresse, c'est indiquer quel type de sanctions c'est. Forcément, ce qui va nous intéresser aussi, c'est le numéro correspondant. Puisqu'en fait, on ne va pas systématiquement demander au joueur de se tourner. Théoriquement, il doit être visible, de fait. Donc, c'est intéressant que vous puissiez apprendre à communiquer avec la table. Par exemple, si vous voulez dire le mot 10, d'ailleurs, il y a des choses qui sont à codifier peut-être avec la table en amont. Mais par exemple, quand on met le point, quand on monte le point à la table, ça veut dire 10. Et puis après, avec ses doigts, on montre le numéro correspondant. Et à défaut, on peut se rapprocher de la table, notamment s'il y a un arrêt du temps, pour dire oralement, c'est tel numéro. Donc, ça, ce serait le numéro 12, du coup ? Tout à fait. Tout à fait. On serait plutôt dans cette logique-là. Voilà. Alors, rarement, on a des grands numéros, mais ça peut arriver aussi. Donc, ça, à la limite, vous n'hésitez pas à le dire oralement aussi. Principalement, c'est les arrêts du temps, on vient d'en parler, les reprises de jeu. N'oubliez pas la reprise. La table, elle est en attente vis-à-vis de vous. Souvent, vous voyez deux personnes qui ont les bras levés. Et voilà, quand elles ont le bras levé, ça veut dire qu'elles sont prêtes, qu'elles sont prêtes à redémarrer. Donc, il faut bien redonner un coup de tiflet et bien prendre en compte. N'oubliez pas qu'aussi, en tant que GJT3, vous êtes responsable de votre propre temps. Vous devez gérer aussi votre chrono, votre montre. Donc, bien relancer aussi ça. Ça, c'est important. Et puis, l'autre point que vous avez, c'est forcément, quand il y a un temps mort, un blessé ou autre, une intervention, bien faire le lien avec votre gestuel, aussi l'autorisation à entrer, puisque il faut savoir que les chronométrières et secrétaires sont à même de pouvoir gérer les changements dans les espaces qui sont dédiés. Entrée et sortie. Donc, forcément, c'est eux, si vous faites ce geste-là, ils vont arrêter de regarder, du coup, à savoir si les côtes, ils sont bien dans leur zone ou pas, puisque c'est leur responsabilité, parce que vous leur donnez l'autorisation. Donc, ça, c'est important que ce geste-là soit fait en direction des bancs, mais aussi de la table. D'accord. Voilà. Et le dernier point, c'est ce que je vous disais juste avant, on est dans les relations humaines. Donc, ce que nous, on appelle du tout les gestes plutôt explicatifs, c'est plutôt dans l'idée de dire, oralement, j'ai un impact direct. Alors, pourquoi ? Simplement, la relation humaine en arbitre, ce n'est pas un robot. Et puis, ça nous permet de mettre un petit peu du lien avec les joueurs tout en gardant la distance, donc une distance qui soit respectueuse par rapport à votre autorité. Attention, sur le mot autorité, faire preuve d'autorité, c'est ne pas être autoritaire. On peut vraiment dissocier les deux. Faire preuve d'autorité, c'est ne pas écraser les autres, tout en faisant respecter la règle. Et être autoritaire, c'est une tendance d'écraser les autres. Ce n'est pas le rôle de l'arbitre. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, prévenir, c'est important parce que votre rôle, ce n'est pas qu'arbitrer. C'est aussi donner les éléments aux joueurs pour qu'ils puissent se transformer, éventuellement en coach, pour qu'ils puissent corriger les mauvais gestes. Donc, des fois, juste dire, il s'est passé ça. Par exemple, un type d'échange qui est, vous avez poussé. Donc, simplement, sujet-verbe-complément, vous avez poussé tel joueur, par exemple. C'est suffisant, n'allez pas plus loin. La difficulté que vous pouvez rencontrer, notamment en tant que JGT3, c'est à quel moment je le dis. Le top, c'est après action, notamment s'il y en a du temps ou s'il n'y a pas de… si le jeu ne se relance pas. Et sinon, essayez de le faire sur un temps faible. Un temps faible, ce serait plutôt un temps identifié où l'équipe est en train de construire son jeu. Elle n'est pas pressée. Ils sont en train d'organiser, par exemple, leur stratégie. Souvent, c'est le demi-centre Calabal à ce moment-là qui annonce une combinaison. Vous restez vigilants, bien sûr, c'est important. Mais peut-être qu'on peut passer une communication à ce moment-là. Donc, quand on transmet une information qu'on parle avec une personne, il faut déjà identifier si elle est disponible. Que vous soyez quand même disponible au cas où il y a une action à siffler. Ou alors qu'elle soit traitée ou gérée par votre binôme. Ça, c'est quelque chose qui est important. Voilà, j'espère que… Si je comprends bien, par rapport à ce que vous m'avez présenté, il y a plutôt deux formes de communication. La communication plutôt non-verbale, donc ce qui va être la gestuelle, le coup de sifflet, et même aussi peut-être ma posture physique, moi, en tant qu'arbitre. Et puis ensuite, il va y avoir une partie avec la table de marque. Effectivement, il faut que je fasse bien attention parce que la table de marque, il faut que je sois en lien avec eux assez souvent. Et puis du coup, la dernière chose, c'est la communication verbale pour pouvoir bien expliquer aux joueurs et même être dans un cadre préventif avant de les sanctionner. Carrément. Si vous avez un binôme aussi, ça permet d'échanger avec votre binôme quand il y en a du temps à j'ai de 7 mètres ou autre. Ça, ça en fait partie. Comme ça, ça permet de clarifier les choses. Ne restez pas trop de temps. Et puis un autre point, ça, vous le verrez peut-être plus sur le niveau dessus, le GHJT2. Il y a un vrai lien entre la communication, les placements, les déplacements, votre savoir-être. Vous, en tant que GHJT3, là, vous démarrez. Si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est normal. Vous n'avez pas encore automatisé toutes les décisions. Donc, ne stressez pas par rapport à ça, même si vous paraissez hésitant. Ce qui nous intéresse, nous, pour l'instant, c'est que vous puissiez d'abord siffler juste et qu'après, vous allez, on va dire, prendre la confiance et vous verrez que votre communication, elle sera plus claire. Donc, pas de souci par rapport à ça. OK. Je vous remercie en tout cas pour toutes les informations et on a très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501